Toujours la même vidéo, donc deuxième épisode en quelque sorte, montrer un petit peu l'environnement. Donc j'ai déjà fait 25 km, j'ai fait une autonomie de 250-260 km avec une température de 3 degrés, ce qui est excellent. C'est-à-dire que quand j'ai traversé la forêt d'Orient, je ne m'ai pas roulé vite, donc du coup la vitesse est vraiment importante pour l'autonomie. Maintenant je roule contre le vent, alors automatiquement ça va augmenter. Je roule avec Oise, l'avantage qu'il a aussi c'est qu'il indique les pépins sous la route, je l'avais déjà dit mais je le répète. Les pépins sous la route c'est très bien. Régulateur de vitesse. Voilà, lui il m'indique 78 km heure, oui c'est ça, très précis le compteur de vitesse là, le bord de route. Alors il faut savoir des fois ça fluctue, la vitesse, vous voyez la Zoé, si vous avez vu sur les vidéos, elle a un régulateur de vitesse vraiment au top niveau. Et que ce soit Renault, j'ai eu des Fiat, c'est pareil, c'est aussi précis, ça ne bouge pas. 82 c'est 82, ce n'est pas 81 et demi, c'est impressionnant. Mais lui par contre, regardez, 81 km heure, il ne faut pas trop s'y fier au GPS de smartphone. Ça dépend du nombre de satellites captés, et comme dans la voiture de toute façon, c'est une cage de Faraday, les satellites captés il n'y en a pas tant que ça. Donc il faut faire attention, il ne faut pas s'y fier aux yeux fermés. Donc là c'est la Champagne humide, il n'y a pas de craie ici. Ce n'est pas la Champagne craieuse. Là c'est la Champagne humide. Beaucoup d'élevage, principalement de l'élevage bien sûr, parce que l'herbe elle pousse, elle pousse toute seule. que dans la Champagne sèche au nord de l'Aube. Là c'est la Champagne vraiment craieuse. C'est la culture, principalement la culture, les pommes de terre. On fait d'excellentes pommes de terre dans ce département. C'est vrai parce que j'en ai fait des patates, et c'est vrai que la terre est pauvre, mais la patate aime bien. Bon voilà, encore une parenthèse sur la patate, ça change. Donc ici c'est l'usignée sur Bars, et si on prend à droite là-bas où c'est la voiture, on va sur une autre partie du lac, au nord du lac qu'on a vu tout à l'heure. Une autre plage, avec une vélo-voix. Alors les vélos-voix ont été construits grâce au fonds européen. J'en ai bénéficié, parce que j'ai fait souvent du vélo, sur les vélo-voix. Et ça va de Provins, Nogent-sur-Seine, Troyes. Alors Troyes bien sûr, il y a une partie à traverser en ville, ça c'est dangereux. Troyes, ensuite on reprend Saint-Parot-Tertre, Saint-Parot-Tertre, bref les communes limitrophes de Troyes. On remonte jusqu'à ce lac, on va jusqu'au lac du Temple, et malheureusement après le lac du Temple, il n'y a plus rien. Mais ça fait une sacrée traversée, il y a de quoi faire. Alors toujours au bord de l'eau, principalement. Alors ici c'est très touristique. J'espère que mes vidéos serviront pour des personnes qui auraient éventuellement envie de découvrir ce coin de département de l'Aube. et ces trois lacs, trois lacs réservoirs. Voilà, 315 kilomètres. On est clair ici. Beaucoup de personnes m'ont déjà posé des questions sur les distances par exemple, pour aller à Troyes, pour d'autres endroits. Par où il faut aller à vélo ou ceci cela. Il faut répondre et les conseiller et tout le monde est content. Alors ici c'est un restaurant pour les routiers principalement. Alors il y a beaucoup de camions qui roulent cette route là. Alors on ne peut pas dire que la Zoé souffre beaucoup du vent. Non. La Prius par contre oui. Dès qu'il y a un vent de travers avec la Prius, on jette l'encre. Mais c'est fou. Parce que plus il y a aérodynamique et plus il y a vent de travers, ça n'aime pas. C'est ça le problème des voitures. Quand ce sont des camions, ça ne bouge pas. Alors vent de travers, vent de dessous, vent de dessus, pas de problème. Bah Zoé, elle en fait partie. Alors moi comme j'ai une montre de pneus de 185 avec des jantes tôle de 15 pouces, la voiture bouge plus qu'avec des jantes 16 pouces. J'ai fait l'expérience aussi. Et c'est vrai, elle est plus sensible au vent avec les jantes 15 pouces. C'est pas non plus dramatique, loin de là. Je conduis d'une main. Donc ça veut dire que je peux. Sinon je ne ferais pas. Alors ici, on va traverser la vélovoie. Donc la vélovoie des lacs. Il y a vraiment une belle traversée dans les bois. Une partie, il y a beaucoup de gens, des jeunes avec des rollers. Avec les rollers, bon. Là c'est un peu compliqué. Le canal d'Amené. La vélovoie se trouve juste à gauche là. Elle passe sous la route. Il y a un pont. On ne le voit pas. Et avec mon vélo. Bon. Je ne suis pas un géant. La vélovoie, elle passe en dessous là. Voilà. On passe au dessus. Il y a un pont qui a été creusé sous la route. Un passage, je veux dire. Pas un pont. Le problème, c'est qu'il est limité en hauteur. Et si on ne baisse pas la tête. BING ! Ah bah là. Là, bobo la tête, on a une grosse bosse. Et il faut le casque. Donc ça, c'est vraiment bizarre, la conception de cet endroit là. Parce qu'une personne qui fait 1m70, elle touche. Alors j'imagine des Hollandais avec leurs 2m de hauteur et leur grand vélo. Alors eux, ce n'est pas le dessus de la tête qui touche. C'est la moitié du corps. Ah bah, il y a la marque sur le pont. Ah là là. Alors ici, il y a comme une sorte de changement de département en quelque sorte. Changement de nature. Là, on arrive sur les cultures et sur la Champagne sèche. Ça part les 2-3 principalement. C'est marrant. C'est une transition radicale quand même. Alors au loin, on voit les éoliennes. Là, elles font des clignotements blancs. Et la nuit, c'est rouge. C'est pour éviter que les ovnis viennent rentrer dedans, sûrement. Les avions principalement. Alors c'est sûr que dans des régions, des départements aussi venteux. L'éolienne, c'est un sacré atout pour la France. Pour sa production d'électricité. Par exemple, si on prend le code l'Espagne. L'Espagne, c'est bourré d'éoliennes. Et de panneaux solaires. Parce qu'il y a beaucoup d'ensoleillement en Espagne. L'Espagne, c'est 50% de son énergie électrique. Mais il faut dire que c'est tout bénéfice, tout ça. Il n'y a pas de centrale à construire, à recycler, à entretenir. Par exemple, la centrale nucléaire de Neugean-sur-Seine, qui se trouve à 40 km de Troyes. Enfin, 50 km de Troyes. Elle a deux tours de refroidissement. Quand on voit une tour de refroidissement qui ne fume pas, qui n'a pas de vapeur, on s'inquiète. C'est instinctif. Surtout depuis Tchernobyl et puis au Japon. On s'inquiète, on se dit, oh, il y a un problème. Pourvu qu'il trouve une solution. Et c'est vrai qu'il y a des problèmes. On ne sait pas tout, bien entendu. Ils ne veulent pas affoler la population. Mais il faut savoir que s'il y avait une fuite radioactive sur cette centrale, alors qu'il y en a quand même 58 en France, ou 56, je ne sais plus. C'est la population sur 40 km d'arrondissement, d'un rayon de 40 km qui est concernée. Et sachant que la moindre radiation artificielle créée par l'Homme, qui touche l'organisme, l'organisme est contaminé. Le minime, c'est déjà de trop. Je fais une parenthèse sur le sujet, et c'est une réalité, il faut le savoir, ça. Et quand vous êtes irradié comme ça, ça ne se mesure pas vraiment, mais vous êtes irradié. Votre descendance, elle est contaminée aussi. Ça touche bien plus que le cancer ou autre. C'est bien plus grave que ça. C'est pour ça que l'énergie verte, c'est important. Là, c'est l'autoroute. Petit coup d'objectif dessus. Ah, la police. Bon, dis donc, ils sont nombreux. Ça, c'est sur l'autoroute. Les contrôles douaniers aussi. Depuis la hausse de cigarettes, le prix exorbitant. Alors, ça fait que les pays douaniers, les pays proches de la France, la Belgique et autres, il y a un gros trafic de cigarettes. Alors, je me suis fait arrêter par la douane. Ah oui, oui. Ah bah, ils m'ont arrêté. Ils m'ont arrêté. Ils m'ont arrêté que les 67. Ah bah, là, 67, c'est-à-dire quoi, ça ? Proche de la frontière. Mais non, les voitures étaient 67. Et puisque c'est débile, maintenant, avec leur système, qu'on peut mettre n'importe quel numéro, nos départements, ça ressemble à rien. Il y en a qui mettent l'Alsace, il y en a qui mettent la Corse. Soit disant, parce que les PV, c'est beaucoup plus difficile à comptabiliser ou je sais pas quoi, à gérer. Ben voyons. Il y en a qui mettent leur date de naissance ou leur département de naissance. Ça ressemble plus à rien. Il aurait fallu laisser comme c'était et puis c'est tout. Voilà, là, on arrive donc sur la rocade sud de Troyes. La boucle est bouclée. Là, il y a une grande descente. Je vais faire une bonne régénération dessus. Vous voyez, en deux mois de temps, j'ai consommé 814 kilowatts. 814 kilowatts multiplié par 15 centimes, donc 0,15. Ça va faire du 100 euros pour pratiquement 6000 kilomètres. Non, qu'est-ce que je raconte ? C'est pas que je me trompe dans les calculs, moi. Euh... Non. Ah, il faut que j'en prenne ça sérieusement. Si je fais les calculs en conduisant, ça va pas aller. Je vais me tromper. Voilà, je vais arrêter. Deuxième épisode. Et je vous dis à bientôt.